bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations donc aujourd'hui je suis allée me promener à noz ce matin là tranquille j'ai trouvé des petites choses pas grand chose j'en ai pas eu pour cher même pas 14 euros donc franchement j'ai été raisonnable voilà j'ai trouvé de la colle blanche bon c'était 50 centimes alors je me suis pas privée j'en ai pris un 50 centimes voilà j'ai dit on va essayer la colle blanche on va toujours bien il y avait des petites fleurs en papier là 79 centimes c'est un petit bouquet avec c'est des petites fleurs jaune jaune pâle et une petite boule dedans et des petits jaune pâle bon ça c'est là c'est des blanches différentes encore pareil 79 centimes j'ai dit allez je vais en prendre quelques-unes il y avait plusieurs couleurs ces couleurs me faisaient mieux ensuite va il fallait des je cherche toujours des punaises je cherche toujours des punaises donc là il ya une boîte de punaises ils sont à 59 centimes alors c'est bien aussi c'est pratique ensuite j'ai trouvé ça 79 centimes c'est un genre de dentelle vintage je vais regarder comment c'est c'est couleur scrap craft pardon et c'est original c'est avec la laine qui passe autour fait des zigzags et et dedans c'est tout cd c'est du fil couleur craft la ficelle quoi c'est sympa j'avais plusieurs couleurs moi j'ai hésité puis j'ai dit je prends de l'ail du noir j'aime toujours le craft le voilà je trouve un petit ruban aussi 59 centimes une bobine de 18 mètres alors je me suis dit 18 m ça vaut le coup c'est un centimètre c'est bleu du satin et a quand même 18 m donc elle est vraiment pleine donc je vais essayer de regarder comme ça vraiment plein et je me dis ça vaut le coup quoi voilà 59 centimes pour 18 m là il ya rien à redire ça vaut vraiment le coup et celle là il ya combien je pas si elle est m là dessus de m de m c'est un peu moins bien mais je vais trouver une grosse aussi bon elle à 2,50 quand même mais là elle est plus large donc elle a deux centimètres et il ya 23 millimètres dans les deux centimètres et combien m beaucoup de m aussi marqué français il y en a beaucoup beaucoup aussi c'est un plein et c'est de l'organza donc là l'organza on sert beaucoup enfin moi dans mes albums je sers beaucoup de roses c'est vrai c'est une couleur de filles de femmes le rose on le sert beaucoup et organza j'adore les rubans d'organza donc 2 euros 50 mais il ya je sais pas je sais pas si c'est au moins 8 mètres je crois que ça doit être 7,8 m sur 23 donc ça vaut le coup et puis j'ai acheté des petits blocs comme ça 89 centimes ça est ce qu'on met sur le frigo normalement il ya 100 feuilles avec un stylo gel donc ces deux petits carnets de notes et un petit stylo et bien sûr un carton rigide je pourrais même utiliser et bien en ce moment je vais vous montrer ce que j'en ai pris trois parce que pour noël voilà 89 centimes pour noël je compte bien faire des choses des expos cette année j'espère que je pourrais avec mon moment donc des expositions sur noël en alsace c'est beaucoup thème noël donc voilà hier j'ai fait ça donc là il manque du scratch j'en ai commandé j'attends de le recevoir donc j'ai fait un petit porte carnet rigide très rigide ça c'est un carnet qu'on m'a offert et voilà on le passe dans une petite bande là j'ai fait aussi un système pour le crayon pour tenir le crayon une petite pochette ici puis ici donc j'avais pas de carnet mais enfin j'ai ce que vous m'avez offert pour le concours donc j'ai utilisé cela voilà donc tout simple mais c'est très beau et puis je me dis pour faire des cadeaux à noël je me dis c'est très sympa quoi il y aura un scratch ici puis j'ai encore pas décoré je mettrai mon marque ou youtube pour faire ma pub voilà ça porte carnet qu'on peut mettre dans les sacs à main c'est peut-être un peu gros donc je vais faire cela avec cela donc vous voulez d'avoir un gros carnet je mettrai un petit puis des post-it voilà je vais faire différemment et je me suis dit ben tiens pour le prix ça vaut le coup j'en ai pris un comme cela aussi ne pas oublier avec un petit cran de papier aussi voilà celui-là je pourrai aussi faire comme ça de mettre ici et ça me fera encore un petit carnet pas trop cher que je pourrais vendre dans une exposition en alsace donc bientôt vous aurez un tuto parce que je vais je m'en refaire plusieurs donc je vous aurais tuto 89 centimes comme ça à 75 centimes aussi encore moins cher donc franchement ça vaut le coup et puis bien des pochettes comme ça c'était bizarre donc c'était 3 euros 5 ans quand je suis c'est quand même cher tout je vais ouvrir je me suis dit je vais aller voir ce que c'est une pochette et dedans je ne sais pas vraiment ce que c'est si c'est du plastique fou je crois que ça doit être du plastique fou il ya une place pour faire des trous et il ya plein de petites choses comme ça d'essayer des portes clés je me dis c'est pas mal on va regarder avec nous désolé du bruit donc c'est une pince qui fait des gros trous et ça je l'arrête pas alors je me suis dit tiens c'est pas mal je crois que ça fait des gros trous je vais essayer je vais vous montrer voilà ça fait des gros trous quand même ça j'ai pas parce que j'ai les petits et j'ai le moyen et j'avais pas le gros voilà comme ça je peux faire des petits trous des gros trous ici j'ai des portes clés plusieurs sortes d'accord donc c'est un porte clés comme ça si vous voyez il ya un grand rond et puis un porte clés donc j'en utilise pas mal des fois même pour les tranches d'album voilà ça peut servir ça ouais il y en a plusieurs sortes non c'est les mêmes en fait mais il y en a 5 voilà donc ça c'est super il y a 5 porte clés comme ça il y a des autres des autres petits ronds comme ça qu'on peut aussi mettre sur les tranches d'album avec une petite chaîne tout simple mais ça peut servir ça va bien servir et j'ai encore aussi une petite chaîne des petites chaînes c'est pas mal aussi ça vous savez ça se ferme avec les billes on passe la bille dedans et puis on tire et les coincés voilà ça fait un petit petite chose comme ça bon c'est sympa donc ça je sais pas ce que c'est c'est le crayon d'accord c'est l'écran couleur d'accord pour colorier le plastique fou voilà d'accord j'ai compris donc en fait c'est des porte-clues à colorier donc voilà les couleurs ça pour faire le trou dans alors il ya des feuilles normal c'est bien il ya plein de feuilles en plus 3,4,5,6,7,8 il ya dix feuilles un petit format ça c'est super et là il ya plein de dessin donc papillon ballon lunettes des fleurs des feuilles un singe tête de chat ici c'est des licorne des princesses un château des papillons ici désolé voilà du parfum des chaussures et des bottes des chaussures et un sac des souliers des chapeaux enfin c'est pour faire des porte-clés voilà en fait voilà on découpe on colorie et on fait un petit trou et ça on met au four et ça fait un porte-clés c'est pareil c'est une tortue une fraise un cadeau une cerise un gâteau papillon petit escargot des petites choses de sympa c'est plus enfantin mais il ya des choses qui peuvent servir comme la petite chouette la petite les papillons les coeurs les fleurs ça ça peut servir les notes de musique la glace pour l'été c'est c'est pas mal il n'y a pas d'explication mais je pense que c'est ça c'est le plastique fou hein il ya des feuilles voilà on peut faire ce qu'on veut dessus c'est génial du coup c'est pas trop cher pour ce que c'est voilà ça peut être sympa sur les tranches d'album ou dans les albums si on peut faire des petits pendentifs ça peut être sympa voilà je vais trouver ça mignon c'est tout ce que j'ai pris mais voilà c'est intéressant des fois ça vaut le coup des fois il ya des choses vraiment qui valent le coup moi j'aime bien y aller de temps en temps parce que l'on tombe sur des choses des fois très sympa voilà comme ça pour les plastiques fou les petits carnets je voulais aller à action ben du coup j'ai pas eu besoin d'y aller parce que je voulais acheter des petits carnets de l'action et puis quand j'ai vu ça j'ai vu ça c'est super voilà merci à tinou aussi tinou qui est sur ma chaîne depuis peu et qui a fait venir des personnes sur ma chaîne je te remercie beaucoup tinou c'est gentil donc pour le concours je vais reculer au 30 septembre donc les nouvelles si vous avez envie de participer au concours tag vous avez encore plus de trois semaines donc vous avez le temps de faire six tags voilà vous regardez les thèmes vous prenez six tags c'est vite fait voilà les tags vous mettez une atc si vous en avez déjà vous en mettez une sinon vous la faites aussi dans le même thème comme ça vous avez ça change pas de papier tout ça et puis les restes vous les mettez dans des sachets ou une enveloppe voilà ou autre chose que vous avez envie de mettre des boutons des ficelles du ruban du washi tout ce que vous voulez voilà pour faire d'un petit cadeau et puis c'est pour gagner donc la petite mini armoire qui vous attend qui attend sa gagnante donc il y aura le tirage au sort le 30 et elle est remplie elle est remplie je n'ouvre plus parce que là elle est pleine pleine voilà donc elle attend la gagnante le concours le 30 je ferai tirage au sort nous allons bientôt atteindre les 500 abonnés donc je ferai après celui ci on va atteindre quand même le 30 pour pas tout mélanger parce que voilà c'est pas la peine de mélanger une fois le 30 et ben nous allons faire un autre concours donc pour le mois d'octobre et j'ai envie de faire pour pour noël voilà donc je pense que je ferai des choses comme ça je vous demanderai un peut-être pas aussi costaud ça peut être tout simple voilà quelque chose pour noël donc pour des cadeaux de noël moi je vais faire une expo donc j'aimerais trouver des idées les idées pour noël donc de porte bloc note ou porte bougie ou porte 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 post-it voilà des choses que je pourrais vendre à mon exposition et faire un cadeau quoi voilà ça peut être un cadeau pour une dame une jeune fille des enfants enfin n'importe voilà et je trouve que ça bon ça sera pas le même carnet le carnet je vais acheter des comme ça et je mettrai le même papier dessus avec une décor donc je pense que je ferai plusieurs comme ça pour en vendre à mon exposition pour pour la fin d'année ou début d'année prochaine on verra je sais pas je vais faut que je m'inscris avec ma maman on trouvera bien ça donc je pense que pour les 500 abonnés je vous demanderai de faire une création cadeau pour noël donc avec soit des bougies soit soit un carnet soit des post-it voilà mettre un stylo mais des pochettes enfin des petits des petites choses que je pourrais vendre à mon expo voilà je pense que c'est une idée voilà je sais encore pas un jeu là je vous dirai je vous redirai ça je ferai le lancement du concours à la fin du mois je vais y réfléchir encore voir ce qu'on peut faire comme idée voilà si vous avez des idées n'hésitez pas à me le dire n'y a pas de souci je réponds à toutes vos questions et tous vos mots donc merci beaucoup et j'espère que ça vous plaît mes tutos et mes concours donc au prochain concours au revoir